bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de la recherche google et on commence avec une stat qui est absolument incroyable chaque seconde il y a 70 mille recherches qui sont faites sur google c'est spectaculaire mais est ce que vous savez vraiment bien faire une recherche sur google c'est sûrement pas votre cas alors on va voir ça tout de suite ensemble comment bien faire une recherche google et surtout comment bien utiliser google puisque vous allez voir il ya plein de trucs autour de tout ça mais on en parle dans la suite de la vidéo c'est parti avant toute chose je m'appelle antoine je suis passionné par l'entrepreneuriat la productivité et crypto on parle de tout ça dans cette chaîne donc si ces trois sujets vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo autour de vous maintenant que ça c'est dit on peut commencer le premier élément pour bien faire une recherche sur google est d'utiliser les différents opérateurs qui sont à votre disposition on a tous l'habitude de faire des recherches google et de taper par exemple Barack Obama dans notre navigateur et là on obtient naturellement les résultats de recherche pour Barack Obama mais qu'est ce qui se passe si on ne veut que des recherches qui mentionnent Barack Obama et Irak par exemple à ce moment là vous voyez on a ajouté le end alors là google me propose pour le coup une autre écriture qui est l'écriture américaine mais bon peu importe avec le end ici on va cibler que les résultats qui contiennent Barack Obama et Irak à l'intérieur on peut faire d'autres choses on peut faire Barack Obama et Tarte aux pommes et il y a des recherches avec Barack Obama et Tarte aux pommes je ne pensais pas que ce serait le cas pour être honnête donc je suis assez étonné je pensais justement qu'on allait avoir une recherche vide mais bon peu importe vous avez compris les choses ici ils ne montrent que les résultats qui contiennent à la fois Barack Obama et à la fois Tarte aux pommes dans le même site maintenant si on va aller un tout petit peu plus loin on peut mettre le or alors or ça va nous permettre de faire l'inverse c'est à dire de choisir tout ce qui concerne Barack Obama Tarte aux pommes ou les deux donc si vous avez fait un peu de maths et de probabilité le end c'est l'intersection entre les deux donc on a tout ce qui concerne Barack Obama tout ce qui concerne Tarte aux pommes ça s'entrecroise et on vient ici chercher ce qu'il y a entre les deux et ici avec le or on va faire l'intégralité des deux cercles donc tout ce qui concerne Barack Obama tout ce qui concerne les Tarte aux pommes ou les deux et là si on met ça on se retrouve avec des éléments sur Barack Obama mais aussi des éléments sur les Tarte aux pommes et d'ailleurs c'est assez visible dans les images on va voir un petit peu des deux qui vont s'interfacer donc le or et le end sont plutôt pratiques surtout si vous faites une recherche ce qui est intéressant aussi c'est que en faisant ça si vous écrivez juste lever de fond Tarte aux pommes par exemple on va faire une recherche sur le côté donc là vous voyez j'écris lever de fond Tarte aux pommes dans ma recherche Google et j'ai 1 350 000 résultats ce qui est assez énorme si j'écris lever de fond end Tarte aux pommes donc l'intersection précise entre les deux j'ai plus que 2720 résultats donc on a réduit les résultats qui sont accessibles et on a forcément précisé notre recherche avec ça donc on a vu le end on a vu le or on a vu aussi les guillemets même si je vous en ai pas parlé mais quand vous mettez des guillemets sur Google vous lui indiquez que vous ne voulez les résultats qui concernent spécifiquement ces mots là cette expression là c'est à dire que ici avec des guillemets on n'aura pas une recherche sur lever puis sur deux puis sur fond on aura une recherche sur l'expression lever de fond et pareil pour Tarte aux pommes on n'a pas une recherche sur Tarte aux pommes on a une recherche sur l'expression entière Tarte aux pommes donc ça ce sont les guillemets on a vu le end on a vu le or on peut aussi mettre un tiret qui va nous permettre de faire de l'exclusion donc par exemple si je fais lever de fonds ici vous allez voir que j'ai par exemple des éléments avec on va dire BPI à l'intérieur là vous voyez ce premier résultat moi je veux lever de fonds moi tout ce qui contient le mot BPI à l'intérieur je veux uniquement me concentrer sur des acteurs privés par exemple ou ne pas voir de lever de fonds qui concerne ne pas voir de page plutôt qui concerne comment lever des fonds avec des subventions de la dette etc donc là je mets moins BPI et c'est parti maintenant je n'ai plus que les recherches donc là vous voyez le premier résultat avant c'était justement BPI donc on l'a supprimé et maintenant on a plus que des recherches qui contiennent lever de fonds de manière très précise sans BPI à l'intérieur avec le moins vous allez donc pouvoir préciser vos recherches et sélectionner des recherches qui vous intéressent vraiment si vous cherchez des éléments qui sont plutôt globaux ou plutôt large en termes de résultats que vous pouvez avoir le moins peut vous permettre de vraiment préciser et d'avoir accès à des connaissances beaucoup plus facilement ensuite dans les autres raccourcis que vous pouvez utiliser on a le Related qui permet de trouver des intermédiaires à un site que vous pouvez connaître par exemple si on fait Related Canva.com ici il va nous sortir des sites qui sont à peu près pareils que Canva.com mais qui permettent de faire des choses peut-être un peu différentes ou qui sont positionnés un peu différemment sur le marché donc il va chercher toutes les alternatives à un site donc là c'était pour Canva et on peut faire pareil sur Wikipédia.com par exemple et là il nous dit bon voilà il y a Yahoo, Britannica, Bing etc etc ça c'est plutôt pas mal si jamais vous avez un SaaS par exemple et vous souhaitez chercher vos concurrents vous mettez juste Related le nom de votre site internet et là boum vous pouvez trouver vos concurrents vous pouvez même mettre Related et le site de votre concurrent pour voir ce qui se positionne autour de tout ça ça peut vous permettre d'élargir un petit peu votre champ de recherche et de trouver un peu plus facilement vos concurrents. Toujours dans les opérateurs on a file type et moi celui que j'adore c'est PDF donc par exemple si on met crypto file type PDF ici on va trouver que des PDF à l'intérieur de ce résultat de recherche donc là par exemple si j'ouvre dans un nouvel onglet j'ai un executive summary d'un papier écrit par KPMG sur la France et les crypto j'ai des éléments de la Société Générale sur les crypto en particulier qu'est ce que je peux avoir ici l'AMF ça avait l'air intéressant une analyse sur la qualification juridique des produits dérivés sur crypto monnaie donc vous pouvez trouver des choses qui sont ultra intéressantes des rapports ça c'est plutôt pas mal si vous faites un peu de recherche ou si vous faites un travail vraiment un peu profond vous avez compris file type PDF vous permet de sortir tous les PDF et il y a plein d'autres opérateurs je vous les mettrai dans la description de cette vidéo mais vous pouvez aussi chercher pour des powerpoint et des excel et tout type de document en fait à l'intérieur des images évidemment mais bref tous les types de documents vous pouvez les trouver avec file type et enfin le dernier opérateur que j'aime beaucoup c'est sites deux points et là vous pouvez mettre le site sur lequel vous voulez effectuer une recherche donc là par exemple on a mis un reddit et on va chercher qu'est ce qu'on peut chercher sur reddit bon on va chercher crypto aussi on va trouver beaucoup de choses mais là on va ne trouver que les résultats qui sont issus de reddit donc en fait google va ne sélectionner que les pages qui sont indexées et qui contiennent reddit.com enfin qui sont issus du site reddit.com et qui contiennent le mot crypto à l'intérieur ça c'est plutôt cool sur reddit ça permet de trouver des résultats de recherche de manière super efficace ça permet d'avoir un moteur de recherche pour le site mais vous pouvez l'utiliser sur d'autres éléments sur facebook ça marche pas mal sur drive ça peut aussi marcher pour vous donner un autre exemple on peut très bien essayer de chercher et on va voir tout de suite si le site de 42 12 est bien indexé donc on va chercher paul sur le site 42 12.fr et boum on trouve paul munoz qui est l'épisode 27 du podcast que j'ai enregistré donc c'est good on a retrouvé le site de 42 12 d'ailleurs si vous ne connaissez pas mon podcast sur la productivité ça s'appelle 42 12 et j'interview chaque semaine une personne qui m'inspire à ce sujet il me livre de manière très pratique les outils les techniques qu'il utilise pour s'organiser et pour être au top de la productivité donc si ce sujet vous intéresse le lien est évidemment en commentaire vous n'aurez pas à faire cette recherche infâme sur google pour trouver les épisodes puisque c'est disponible sur toutes les applications de podcast j'arrête de vous embêter avec ça mais allez checker quand même c'est plutôt cool bon alors tout ça c'est très cool et ça nous permet de faire des recherches sur google de manière plutôt efficace mais on peut aussi aller un petit peu plus loin ou en tout cas le faire de manière un tout petit peu plus simple en utilisant la recherche avancée de google et pour ça vous allez sur google.com slash advanced search et là vous pourrez justement aller dans le détail donc je vais pas vous lire la page je vous laisserai aller regarder mais donc vous pouvez chercher tous les mots les mots aux expressions ou des mots qui sont compris vous pouvez faire des exclusions des inclusions etc vous pourrez chercher par langue par région par date de mise à jour par site justement ce qu'on a fait sur où est ce que les termes apparaissent ça c'est plutôt intéressant parce que comme ça vous pouvez chercher juste dans le titre de l'article de la page pardon dans le texte dans l'url même de manière précise vous pouvez chercher un type de fichiers en particulier vous voyez je vous en parlais tout à l'heure sur les types de fichiers que vous pouvez essayer de rechercher donc bref tout ça va vous permettre d'améliorer votre recherche google advanced search va vraiment pouvoir vous permettre de rentrer dans le détail de toutes ces opérations maintenant qu'on a vu comment bien effectuer une recherche sur google on peut encore aller plus loin et utiliser des fonctionnalités en tout petit peu caché de google en fait google vous permet de faire énormément de choses sans jamais quitter votre navigateur et ça c'est vraiment pratique par exemple si vous souhaitez utiliser une calculatrice vous avez juste à taper calculatrice dans votre barre d'url et boum ça arrive en résultat de recherche là vous pourrez faire tout ce que vous voulez d'ailleurs vous pouvez aussi mener des opérations directement dans votre navigateur et ça vous enverra le résultat dans la recherche google vous pouvez aussi écrire roll a die et là vous arriverez sur une page de lancer de dés qui va vous permettre donc de lancer un dé à 4 6 8 10 12 ou 20 faces et d'obtenir un résultat aléatoire donc vous pouvez ici ajouter le dé vous cliquez sur le dé que vous souhaitez supprimer là si vous faites roll le dé tourne et là vous obtenez un résultat si vous allez ici sur la petite flèche vous pouvez trouver d'autres applications que peut vous proposer google par exemple pile ou face qui est plutôt pratique si jamais vous voulez de partager quelque chose hop là vous avez obtenu face vous pouvez obtenir un métronome donc vous pourrez régler un certain bpm vous pouvez même faire un tout petit peu de méditation là vous avez un exercice de respiration d'une minute bref vous l'avez compris vous pouvez faire plein de choses depuis google directement dans le navigateur pour ça vous pouvez écrire pile ou face méditation roll a die peu importe vous arriverez sur une page similaire et ensuite vous pourrez tout simplement l'utiliser comme vous le souhaitez google vous permet également d'aller plus loin avec des résultats qui sont enrichis on l'a pas mal vu par exemple pendant le co vide en ayant des cartes directement dans la recherche de google mais il y en a plein d'autres par exemple si vous écrivez le lever du jour vous allez obtenir l'heure qui est directement indiqué pareil pour le coucher l'heure est directement indiqué vous pouvez écrire le nom d'une action ici par exemple à apl donc pour apple et vous avez en direct les résultats qui sont à l'intérieur vous avez les graphiques et vous pouvez évidemment en savoir plus vous pouvez aussi lui demander une heure un endroit en particulier ça c'est plutôt cool quand vous avez des teams qui bossent à droite à gauche ou quand vous avez rendez vous avec des personnes à l'étranger moi j'utilise beaucoup donc si vous écrivez heure à tokyo par exemple il va vous donner tout de suite l'heure là il est minu 24 au moment où j'enregistre cette vidéo à tokyo et vous pouvez même convertir des unités donc par exemple si vous écrivez un eur to usd il va vous convertir ça tout seul pareil si vous mettez un bitcoin en euros ça nous fait 28000 ce qui rend sûrement beaucoup de personnes tristes parmi nous mais c'est pas très grave vous inquiétez pas ça va remonter en tout cas on croise les doigts c'est pas du tout un conseil financier je vous rassure mais toujours est-il que vous pouvez trouver toutes ces unités directement dans google c'est également le cas pour des unités de mesure par exemple one mile to kilomètre il va vous faire la conversion automatiquement donc bref tout ça c'est plutôt cool vous pouvez le faire directement depuis la part de recherche pas besoin d'ouvrir des convertisseurs ou des choses qui sont sans fin là vous le faites directement dans google et vous avez le résultat et enfin le dernier élément que je voulais vous partager sur la recherche google c'est un tout petit preview de ce qui pourrait vous attendre dans une prochaine vidéo mais en fait google regorge d'easter eggs donc d'éléments qui vont faire bouger un peu le site ou montrer des différences par exemple si vous écrivez d'où et bla 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 hop là et là le résultat de google tourne vous pouvez aussi écrire ask you donc ce qui signifie de travers et vous allez voir que la page va changer et voilà google s'est mis de travers je sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra j'espère que ce sera vraiment le cas sur l'enregistrement d'écran et vous pouvez aussi pour vous donner un petit preview the answer to life the universe and everything donc la réponse à la vie à l'univers et à tout et là vous allez voir que 42 est automatiquement appliqué si vous ne savez pas pourquoi je vous mettrai évidemment le lien dans la description bref j'espère que cette vidéo vous a plu je vous en ferai sûrement une sur tous les easter eggs de google il y en a pas mal qu'on pourra découvrir ensemble si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de partager autour de vous j'étais vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui dites moi en commentaire les astuces que vous utilisez dans la recherche google pour améliorer tout ça d'ici là utiliser votre temps de manière productif moi je vous retrouve la semaine prochaine lundi prochain à bientôt salut